Vous ne regarderez peut-être plus votre yaourt allégé de la même façon. L'aspartame, édulcorant utilisé depuis une quarantaine d'années dans des milliers de produits de consommation à travers le monde, est déclaré cancérogène possible par l'Organisation mondiale de la santé. Le groupe de travail a classé l'aspartame comme potentiellement cancérogène pour l'homme, c'est-à-dire le groupe 2B, basé sur des preuves limitées de cancer chez l'homme, à savoir un type de cancer du foie. Découvert par hasard en 1965 par un chimiste, l'aspartame, édulcorant de synthèse, est prisé pour son faible taux calorique. Avec son pouvoir sucrant 200 fois plus élevé qu'un sucre naturel, une faible dose suffit pour obtenir un goût comparable. Largement utilisé par l'industrie agroalimentaire, l'aspartame se retrouve dans les produits allégés, light ou 0%, dans les boissons, desserts, confiseries, produits laitiers et chewing-gum ou encore sous forme de billes que l'on met dans le café. Plus de 600 médicaments en contiennent également. Selon l'OMS, une faible dose journalière ne serait pas néfaste pour la santé. L'organisation reconnaît ne pas disposer de preuves ni d'études suffisantes sur le sujet. « Si les consommateurs doivent choisir entre un cola avec édulcorant ou un cola avec sucre, je pense qu'une troisième option devrait être envisagée, à savoir boire de l'eau. » Le seuil de consommation quotidien recommandé n'est pas abaissé, mais les scientifiques conseillent de limiter la consommation d'édulcorant. Une position nuancée qui n'en finit pas de nourrir la controverse depuis des dizaines d'années, alors que plus de 200 millions de personnes consomment de l'aspartame régulièrement.